Salut la gang, M. Béricol, commandite spéciale aujourd'hui de Solo Guitars. Si vous vous souvenez, lors du unboxing numéro 1 que nous avions fait, il y avait une POC, pour dire le bon terme québécois, sur la guitare. Donc, après avoir ouvert un ticket de support chez Solo Guitars, ils ont décidé de reprendre le kit que j'avais. Ils m'ont renvoyé un nouveau que je viens de recevoir. Donc, on va unboxer le kit numéro 2 à l'instant même, pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que ça a l'air. On prend toujours du même modèle de guitare, une TCK 150 de chez Solo Guitars. Donc, on peut voir que le wrapping ici, ils ont mis du petit bubble. Possiblement que tout cet inconvénient de retour de guitare a été sauvé si on avait eu du bubble wrap sur le premier envoi qui n'était pas le cas, ça n'avait pas qu'est la guitare juste ici, avec le lard du transport. Les fameux kits de guitare, de cordes que j'ai commandé en même temps, avec le petit logo Thank You, puis un petit coupon rabais pour le prochain achat. Tout le kit qui est dedans, donc on a les cordes, on a les clés, les tuning pegs, pour attacher le nec, on a les boutons de tombe de volume, les switches de pick-up, les boutons qui sont là, et on a le pick-up avec le pont qui est à l'intérieur. Donc, on semble tout avoir ici encore une fois. Good job! Donc, on se retrouve avec le même genre de body que la dernière fois, c'est-à-dire réplique de Fender Telecaster. TCK 150 semi-acoustique, dans lequel on n'a plus la fameuse puck qu'on avait ici. Donc, le morceau de voix est très beau. L'arrière, je l'aime bien, il est plus pâle que l'autre que j'avais reçu précédemment. Donc, ça va être intéressant de voir comment la finition va sortir sur ça. Et puis, côté nec, on voit aussi côté du nec là, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran ici, on est un petit peu plus haut. Ils ont aussi mis du bubble wrap pour protéger par un transport. Tout semble beau encore à ce niveau-là. On peut voir aussi, manche Telecaster, très bien finie et déjà très doux. Le manche, on va le huiler. Alors que sur la guitare, ce qu'on va tenter de faire pour mon premier essai à lui, Suck Burst Finishing sur le body de la guitare. Donc, on va s'installer comme il faut et pouvoir débuter le projet à cette heure qu'on a tous les équipements requis. Merci encore Solo Guitars pour le bon service d'avoir repris ça. Et puis, le projet peut maintenant commencer. Ciao la gang!